Messieurs, chers amis, nous sommes réunis un 14 août, c'est peut-être une date un peu bizarre pour un rassemblement, parce que les militants de la CNL, dans leur permanence qui n'ont pas fermé durant l'été, rencontrent de nombreuses familles confrontées à de très grosses difficultés sociales, en termes de difficultés à payer le loyer, avec le processus de contentieux et d'expulsion, le problème du chômage lié à la quasi-nullité de l'intérêt à l'heure actuelle, lié à des euros comme l'EDF et d'autres produits, et là, cerise sur le gâteau si on peut dire, les charges locatives au niveau du chauffage, qui se traduisent par des hausses de 40, 50, voire 100%, je veux dire pour 100%, par rapport à 2008. Cette situation nous a interpellés et nous avons décidé ce rassemblement aujourd'hui pour aller attirer l'attention du préfet, au cas où il ne serait pas au courant, des difficultés qui existent dans le site HLM par rapport à cette situation. Jamais on n'a vu autant de familles venir avec leur quittance, nous dire « J'ai pas pu payer mon loyer, j'ai reçu une lettre me disant que si je ne payais pas, le contentieux allait nous tomber dessus, et on sent vraiment la situation étendue. » Donc, à la CNL, on a pris cette décision de faire ce rassemblement qui n'est qu'une première étape vers d'autres mobilisations à la rentrée. À la rentrée parce qu'on ne peut pas continuer comme ça, alors qu'il y a le bouclier fiscal, alors que les patrons, pour le savoir, des milliards d'euros de bonus, les locataires HLM, les familles, eux, ils en bavent. Et nous, à la CNL, on ne le tolère pas du tout. Donc, nous, on fait trois propositions. Premièrement, que 2010 soit une année zéro en termes de hausse des loyers et des charges. Pas de hausse des loyers. Deuxièmement, que l'aide à la cuve, l'aide à la cuve qui, normalement, aurait dû être versé aux locataires non imposables, chauffée au fioul, l'aide uniquement, pour les locataires non imposables, chauffée au fioul domestique. Or, tout le monde sait que dans les quartiers HLM, les grands quartiers urbains, comme La Source, Larguem et autres, Montargis également, Pithy-Villégiens, les réseaux urbains sont alimentés au fioul lourd. Donc, tous ces locataires-là sont les dindons de la farce, on peut dire. Ils ne toucheront pas des 200 euros. Il faut que le gouvernement prenne l'engagement de verser à tous les locataires, chauffée au fioul, la prime de 200 euros. Et puis, également, et ça, ce n'est pas nouveau de la part de la CNL, on demande l'arrêt des expulsions locatives, et que l'on discute de toutes ces situations. Parce qu'au rythme, ça va. Avec cette déferlante des impayés de loyer, on risque d'aller vers, avant le 15 novembre, à l'augmentation des expulsions locatives. Et puis, on voudrait profiter de l'occasion qui nous est donnée aujourd'hui, de rencontrer quelqu'un de la préfecture. Parce qu'à 15h30, deux représentants de la CNL vont être reçus. C'est de remettre l'accent sur la nécessité de construire des logements sociaux à des prix abordables. La nécessité de construire des structures d'urgence pour les familles qui sont à la rue. Ces deux choses, ces deux éléments-là, ça fait des mois, des années qu'on les pose avec d'autres, et on les reposera aujourd'hui. Également, je voudrais attirer l'attention sur le développement des ventes des logements à CNL. Là aussi, il y a une supercherie à les organismes à CNL, ventes du patrimoine. C'est autant du patrimoine qui ne sera pas remis en relocation. Et ça, c'est grave, parce que les locataires peuvent être attirés par la vente en disant, oh, c'est mieux de payer pour être chez soi que de payer un loyer. Sauf que les exemples qu'on a montrent que souvent, ces dispositifs plombent les locataires qui achètent. Donc, alors, je voudrais remercier la présence des militants du NPA. Jean-Claude Grand, conseiller municipal vert, les militants du Parti communiste. Sont représentés, les élus des locataires de l'IVL, Michel Pagnon, des représentants des locataires de l'OPA, l'OGM Loiré, Nicole Gerval de Pierre et Lumière et moi-même, représentant des locataires à l'OPH d'Orléans. Donc, nous allons être reçus. Nous allons poser l'ensemble de ces problématiques. J'espère qu'on sera pas seulement écoutés, mais également entendus pour qu'on nous apporte des réponses claires. Une petite information quand même sur l'aide à la cuve qui nous tient particulièrement à cœur. Nous avons saisi tous les groupes parlementaires au Parlement et au Sénat. Nous avons saisi tous les parlementaires du Loiré. Nous avons eu trois réponses. Une du sénateur socialiste, Jean-Pierre Soeur, une de Jean-Claude Sandrier, député communiste, président du groupe à l'Assemblée nationale, député du Cher, et de Daniel Paul, député communiste à Seine-Maritime. Tous les autres parlementaires sont aux abonnés absents. C'est-à-dire, pour ce qui nous concerne, nous, sur Orléans et le Loiré, Olivier Carré, Lucien Gouard, Jean-Louis Bernard, Jean-Pierre Charrier, Jean-Paul Charrier, Jean-Pierre Dor, ou Mme Rosier. Tout cela n'ont pas répondu à nos nombreuses sollicitations. On ne le dit pas pour faire de la polémique, on le dit parce que ce sont des fêtes. Des fêtes, rien que des fêtes. Voilà. À la CNL, nous sommes indépendants, mais pas neutres. Il faut le savoir. Donc, nous allons être su, si vous voulez bien attendre, le résultat des courses, on peut dire, vous serez gentils. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'à la rentrée, on va organiser de nouveau des rassemblements. Il y a des DG1 qui prévient à l'Argonne. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça vient de tomber hier à l'Argonne, ça a tombé à l'OPH, et les gens sont vraiment pris, pris à la gorge. Il y a une locataire qui est aujourd'hui présente dans cette manifestation, ça lui représente un tiers de ses ressources, ce qu'elle a inversé. Un tiers de ses ressources. Comment on fait ? Malheureusement, c'est la partie du prix fiscal. Donc, on va devoir se battre pour rire ce problème. Donc, voilà. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Et maintenant, on va être reçu à la préviction.